Pendant six mois, Lynn Dardy et Johnny Haldier ont vécu ensemble. Interrogée à ce sujet sur le plateau de chez Jordan, l'actrice dévoile les coulisses de sa première rencontre avec le taulier. Le jeudi 15 juin 2023, Johnny Haldier aurait célébré ses 80 ans. Malheureusement, en 2017, le taulier disparaissait, laissant derrière lui des millions de fans dans la tristesse, mais aussi quatre enfants dans un deuil profond. Toutes les femmes de sa vie ont, elles aussi, tenu à lui rendre hommage. Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Laetitia Hallyday. Mais il y en a tant d'autres qui ont partagé ne serait-ce que quelques semaines avec le chanteur. Parmi elles, Lynn Dardy. En effet, l'ancienne Miss France 1992 a vécu le quotidien de l'artiste durant quelques mois. J'ai partagé certains moments de sa vie quand j'étais très jeune. Je devais avoir 21 ans, 22 ans. Si est-il quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'admiration, qui au-delà d'être le grand monsieur qu'on connaît et surtout quelqu'un d'extrêmement gentil, généreux, confiait-elle sur France 2, en octobre 2016. Lynn Dardy se confie sur sa relation avec Johnny Hallyday invité ce mercredi 14 juin sur le plateau de chez Jordan, l'actrice est revenue sur cette romance qui a duré moins de 6 mois. L'occasion pour elle de se confier sur ses moments passés aux côtés de la star. Il faut savoir que si est-il difficile pour les gens de comprendre mais quand on est aux côtés de quelqu'un de connu, on est davantage aux côtés de l'homme que de la célébrité. Johnny, c'était quelqu'un deep et généreux, d'une très grande gentillesse. Lynn Dardy s'est aussi remémoré sa toute première rencontre avec Johnny Hallyday. Il m'a séduite quand je l'ai rencontré à Ramatuel, dans sa maison et c'était une période où il allait très mal et il me draguait un peu. Et je me souviens très bien, lui dire, du haut de mes vingt et quelques années, il n'y avait pas de méchanceté de ma part, mais comme il se laissait vraiment aller. Et je lui ai dit mais tu m'as vu ? Moi, ma jeunesse, ma fraîcheur, d'être quelqu'un deep et sain et toi comment tu es aujourd'hui, lui a-t-elle lancé. Mais pour Johnny Hallyday, cette remarque lui passe par-dessus la tête. Et il m'a regardé droit dans les yeux, avec ce regard profond qu'il avait. Il m'a dit, si est-il ça le problème ? Et il m'a dit, si si est-il ça le problème, ce n'est pas un problème et trois mois plus tard, il est venu me chercher. Et il était. Le Johnny qu'on connaît dans ses grands moments, confie-t-elle avec beaucoup de tendresse. Était-elle présente aux obsèques du chanteur ? Jordan Deluxe lui demande alors si, lors de sa rupture avec le chanteur, elle a souffert, pas plus que ça. Vous savez si est-il toujours difficile les séparations, ce n'est jamais quelque chose de simple, dévoile-t-elle, indiquant ne pas avoir été invité à l'enterrement de son ancien compagnon. Mélène Dardy affirme avoir pu lui dire un dernier au revoir lors de l'hommage national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada